Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour du Call of Duty, pour un tuto très rapide, c'est comment atterrir dans les premiers, du moins le premier, en multijoueur. Ça va vous permettre plusieurs choses, déjà d'avoir le contrôle sur votre carte, de choper du stuff avant les autres et de faire un maximum de frags. Pour ce faire, c'est pas bien compliqué, il faut juste un tout petit peu de préparation et un peu de pratique. Peut-être qu'avec le début, vous allez pas vraiment y arriver, mais il suffit juste de suivre ce guide assez simple, assez obvious pour certains, pour le faire. Pendant que ça charge, juste un rapide mot, je suis très souvent en stream, donc n'hésitez pas à passer sur mon stream. Donc tous les soirs vers 21h, suivez sur les réseaux, Facebook, tout ça, je l'indique de manière générale. Du coup, dès qu'on arrive, vous ouvrez votre carte, vous commencez pas à chipoter, mettre des coups de poing, ça sert à rien. Vous regardez ici, par exemple, imaginons, je veux atterrir sur les docks, je veux aller sur les docks directement, je mets un petit signe, et ce que je vais faire, c'est, je vais vous montrer, on va prendre satellite, on va prendre satellite, et du coup, je vais essayer de descendre plus ou moins, ici, c'est assez loin, plus ou moins dans cette zone-ci. Pourquoi ? Parce que le temps que je fasse ma descente sans perdre trop de vitesse, j'arriverai bien avant les gens qui vont descendre pile en face. Sinon, on peut aussi descendre pile en face si vous avez un peu plus de technique, en tout cas, si vous arrivez directement à manœuvrer. Voilà. Mais en tout cas, nous, une fois qu'on sera à ce niveau-ci, on sautera. Je mets quand même mon point sur l'orange, là, pour garder ça en ligne de mire, et une fois que j'ai plus ou moins l'objectif en visuel, on va descendre. Donc, c'est très simple, c'est directement, on va sauter de l'hélico, et on va piquer, donc vous allez vous mettre vraiment la tête vers le bas, pour prendre le maximum de vitesse le plus rapidement possible. Donc, pour ça, vous remontez votre souris assez violemment, et ça devrait fonctionner. Ici, là, je vois qu'on arrive près du sol, je vois le satellite, je descends, 3, 2, 1, on est parti. Donc là, je pique directement, ça prend un petit instant, dès que j'ai atteint la vitesse maximum, voilà, hop, je commence à redresser, et j'essaie de la maintenir, voilà, j'essaie de rester plus ou moins dans les 70, donc 70, 68, c'est très bien aussi comme ça. Donc là, on plane un peu plus loin, et boum, on arrive, et normalement, je devrais pouvoir me poser, donc on aura pas trop mal, il y avait juste un mec devant moi, parce que j'ai un tout petit peu le foiré, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, j'arrive avant d'autres personnes, et j'ai un peu de retard. Alors, en tout cas, hop, je sais que j'ai un tout petit peu, enfin, un peu de retard, j'ai un peu de retard sur mon croquant planning, mais... Voilà, bam, j'arrive, et ici, il y a un lance-roquette, bien évidemment, hein, on n'a pas changé, je sais pas ce que j'ai ramassé, mais ça va l'air bien sympa, bien évidemment, je vais pas choper d'armes, sinon, c'est pas marrant, hein. Mais en tout cas, si vous avez un peu plus de... de... de cul-cul que moi, on va dire ça comme ça, vous allez facilement pouvoir vous stuffer, et faire des gros dégâts dès le début de partie. Voilà, moi, bien évidemment, avec ma chance légendaire, voilà, j'ai enfin chopé un fond. Sachant que dans les premiers instants d'une game, le fusil à pont est vivement conseillé, sauf quand vous ne savez pas tirer comme moi, mais j'étais un petit peu loin. En tout cas, voilà, c'était vraiment juste pour vous montrer comment atterrir le plus vite possible. Je vais peut-être vous remontrer une deuxième fois pour qu'on... la joue un peu plus intelligente, hein, et que j'ai un peu plus de... de... de cul-cul, et que ça se passe un peu mieux. En tout cas, là, je vois un petit coup d'eau, on est en stream en même temps, donc les gens qui regardent se disent, mais ce mec est fou, ça fait 10 fois qu'elle enregistre la vidéo. Donc, on va relancer une petite game, vous avez vu, c'est nul, je suis bientôt à mon prochain grade, j'ai fait un peu des dégâts, 250, évidemment, je n'ai tué personne, sinon c'est pas marrant. En tout cas, au corps à corps, dans les premiers instants, le fusil à pompe est cool, après ça devient nul, parce que c'est souvent des duels à distance. Donc là, on se déploie, on va remettre un peu en pratique tout ce qu'on a fait. On arrive sur la carte, on commence pas... enfin, on peut se briefer avec son équipe, on se dit, voilà, tenez les gars, on prend tel point, donc vous ouvrez votre map, vous pouvez déjà pointer l'endroit que vous voulez, et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez simplement vous incliner, prendre le maximum de vitesse, et là, après, vous allez vous remettre à plat, en train de voler, pour planer le plus loin possible, pour obtenir votre objectif avec le plus de vitesse possible. Parce que si vous sautez directement votre objectif, on n'est pas assez de vitesse tout simplement. Donc là, je suis atterri là où je suis mort, avec les ventes, comme un petit clin d'œil. Donc là, on sait qu'on va faire ce sens-là. Voilà, imaginons, je me dis, Nuketown, ça me paraît pas mal, ou les docks. On va se la jouer avec les docks, où là, il faut descendre directement. Les docks, il va falloir sauter du véhicule dès qu'on peut, donc là, on va spammer du F. Mais là, on a déjà choisi son objectif. On va recommencer ça, excusez-moi. Hop, hop, non, je fais pas de zou. Ok, on est reparti, vous allez voir, c'est assez facile. Là, je sais que je veux aller sur les docks, donc les docks, je les ai à vus. Il faut quasi sauter instantanément. 3, 2, 1, on spam, on spam la touche. Voilà, merde, j'ai raté. Il y a un mec devant moi, je vais le rattraper. Allez, on fait le max pour rattraper. Là, on va descendre vraiment le plus bas possible. N'oubliez pas que si vous vous... Enfin, c'est en fonction de la hauteur. Donc, si vous êtes au-dessus de la flotte, vous descendrez plus bas. Enfin, il lâchera le parachute vraiment la dernière seconde. Donc là, on a... Je pense qu'on va atterrir dans les premiers. Je vais aller sur la gauche. Je vais quand même essayer de prendre de la hauteur. Voilà. Et bien évidemment, j'ai fait la cascade de l'année en sautant complètement à côté. Donc ça, c'est bien évident à proscrire. Donc là, on va sortir de l'eau. On va très certainement mourir parce que les gens sur le bateau sont équipés comme des sagouins. Non, ça va, j'ai de la chachate. Hop. Bon, il faut un peu de la luck. On va pas se cacher. C'est un jeu où, si vous avez de la luck, vous vous en sortez plutôt bien au départ. Alors, en tout cas, là, on va pouvoir les accueillir. On a un petit boulou. Un petit... Un petit... Des pare-balles. C'est pas lourd. Il y a des gens qui atterrissent seulement maintenant. Ça, c'est... Ok, nickel. On a chopé une arme. Pas dégueu. On a chopé une grenade. Pas dégueu. On la jette parce qu'on se dit qu'on peut toujours rigoler à plusieurs. Ah, à droite, j'entends des gens. À droite du monde. Toujours un conseil aussi, c'est de prendre de la hauteur, bien évidemment. Ok, là, il y a quelqu'un. Donc, soit... Je vous conseille de prendre de la hauteur parce que vous allez toujours pouvoir mettre plus de balles dans la tête dans la hauteur. On fait déjà quand même une meilleure game. Que celle d'avant, on va pas se cacher. Vous allez me dire Shinzel, c'est pas bien compliqué. En tout cas, voilà, c'était vraiment ça. C'est pour ça que c'est assez... Ah, merde, on me tire dessus et je suis bloqué dans mon interface. Donc, ça, c'est l'erreur du gros noob de ne pas fouiller. Mais bon, je me dépêche parce que je vais aller rejoindre les autres en game. Donc, voilà, en tout cas, vous avez compris comment faire. Vous arrivez, vous vous inclinez, vous planez et vous êtes... Vous essayez de jouer, vous êtes arrivé en premier, tout simplement. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Salut !